Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Rekebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que j'accompagne mes clientes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour cela j'ai différentes casquettes, différents outils à m'apporter. Je suis diététicienne depuis 2009, praticienne Reiki. Je me suis formée dans tout ce qui était approche comportementale avec les thérapies cognitives et comportementales, la méthode ACT. Je me suis formée en EFT, en radiesthésie, voilà plein d'outils différents qui me permettent d'accompagner les femmes qui ressentent un mal-être intérieur, parfois une expliquée, à guérir leurs blessures du passé, à se reconnecter à elles-mêmes et à leurs valeurs profondes pour faire la paix avec elles-mêmes, faire la paix avec leur corps, faire la paix avec la nourriture, puisque très souvent elles ont des troubles du comportement alimentaire. Si d'ores et déjà cette approche thérapeutique peut vous aider, en tout cas si vous pensez que je suis la bonne personne pour vous aider, je vous invite à demander votre appel libération. Vous retrouverez le lien du questionnaire dans la description de cette vidéo. Ça me permettra de mieux comprendre votre situation actuelle, de déterminer quel est votre besoin et on verra ensemble lors de cet appel de 30 minutes offert, comment et bien quels sont les services, quels sont les outils que je peux vous proposer, que j'ai à ma disposition pour vous aider. On verra ce qui est le mieux pour vous. Avant de commencer donc cette vidéo, aujourd'hui on va parler donc d'hyperphagie et de boulimie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir la notification qui vous permettra de savoir quand une nouvelle vidéo sortira donc sur la chaîne, tout simplement. Donc aujourd'hui on parle hyperphagie, boulimie et surtout on va voir quelles sont les différences qu'il y a entre l'hyperphagie et la boulimie. J'ai essayé de vous donner une définition très simple, claire, précise pour que vous puissiez bien voir la différence qu'il y a entre les deux. On commence donc par la boulimie. La boulimie, les crises de boulimie sont faites sans plaisir. Ce sont des crises qui sont très intenses et qui peuvent être très très rapides dans le temps. Il y a un puissant, c'est vraiment un besoin irrépressif de se débarrasser de ces crises-là. C'est aussi des crises qui vont avoir lieu assez fréquemment, donc au moins deux fois par semaine pendant trois mois. Donc ça c'est le minimum. On considère qu'à partir de ce stade-là, on peut parler crise de boulimie en ayant bien évidemment les autres critères que je vous explique. Dans la boulimie, il y a un très fort dégoût. Je parle vraiment du mot dégoût qui est très fort, mais c'est vraiment un dégoût de soi. Il y a un désir excessif d'avoir un poids le plus bas possible. Donc il y a une forme aussi d'anorexie. D'ailleurs très souvent, une femme sur deux qui a des crises de boulimie a été dans le passé dans l'anorexie mentale. Ça c'est aussi un des critères. Et il y a aussi, donc pour faire suite aux besoins de se débarrasser de ces crises de boulimie et du potentiel poids qu'elle pourrait avoir, il y a tout un phénomène de mis en place en fait pour compenser cela. Donc ça peut être dû à des, enfin grâce, même si je n'ai pas trop le mot grâce là pour le coup. Ça peut être des phénomènes compensatoires comme des vomissements, du jeûne, de l'hyperactivité physique, des abus de laxatifs, des sauts de repas. Voilà plein de choses qui leur permettent, eh bien soit de perdre du poids même en ayant des crises de boulimie ou en tout cas de maintenir un poids stable. Ça c'est pour la boulimie. Dans l'hyperphagie, l'hyperphagie qu'on va aussi retrouver sous le nom de compulsion alimentaire. C'est d'ailleurs le nom qui revient le plus souvent, un nom un peu plus vulgarisé, on va dire hyperphagie, un terme un peu plus technique, médical, mais pourtant c'est la même chose. En tout cas, comment on le décrit dans le milieu médical, on le regroupe sous la même catégorie, hyperphagie, compulsion alimentaire, c'est pour nous la même chose. Donc là, il n'y a pas justement de comportement, de phénomène compensatoire comme l'utilisation de laxatifs ou autre, pas de vomissement non plus. Il y a moins de dégoût de soi, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins, c'est moins fort, moins présent. Il n'y a pas de pensée suicidaire non plus. Pendant la crise d'hyperphagie, il y a du plaisir. Le plaisir est présent, les aliments sont choisis, ils nous apportent du plaisir. Tandis que dans la crise de boulimie, s'il y a du plaisir, c'est vraiment très très rapide. Finalement, on n'est pas concentré sur plaisir que l'alimentation nous procure, mais plus dans ce besoin de se remplir. Le besoin est ailleurs. J'ai presque envie de dire que dans la compulsion alimentaire, le besoin de réaliser, c'est s'apporter du plaisir, alors que dans la crise de boulimie, c'est plutôt un besoin de camoufler une honte. Le besoin est ailleurs. Il n'y a vraiment pas cette notion de plaisir. Dans les crises d'hyperphagie, la fréquence et l'intensité sont plutôt stables, dans le temps en tout cas. Tandis que pour les crises de boulimie, la fréquence et l'intensité vont croître, vont augmenter au cours du temps de façon presque exponentielle. Donc ça, c'est aussi un critère qui peut vous donner la puce à l'oreille si ça fait l'effet boule de neige. Vous avez de plus en plus besoin en fait de ces crises de boulimie pour vous sentir mieux, pour vous décharger de quelque chose. C'est vraiment, je cherchais le mot tout à l'heure, la boulimie c'est vraiment un besoin de se décharger de quelque chose. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur la chaîne qui traitent justement des TCA pour mieux comprendre les symptômes et en tout cas pourquoi, quelles sont les raisons qui ont pu vous mettre ou faire mettre en place en tout cas ces crises de boulimie. Donc la boulimie c'est vraiment ce besoin de se décharger alors que les crises d'hyperphagie c'est vraiment un besoin de s'apporter du plaisir. Donc il y a vraiment deux notions différentes dans l'hyperphagie, c'est vraiment le plaisir et c'est un moment pour soi finalement qui peut dégénérer mais ça c'est votre propre définition du mot dégénérer. Tandis que dans la boulimie il y a vraiment ce dégoût de soi-même, on se dégoûte quand on, au moment même où on compulse, on se dégoûte, on a honte, il y a donc tous ces phénomènes compensatoires derrière et surtout on a de plus en plus besoin de se décharger par les crises de boulimie et il n'y a vraiment aucun plaisir, presque on ne choisit pas ses repas. Alors on peut se dire qu'on choisit puisqu'on va faire ses courses pour ça mais on peut manger tout et n'importe quoi du moment qu'on se remplit. Voilà, j'espère que vous aurez compris la différence entre les deux. Si jamais ce n'est pas clair ou si vous avez besoin et bien tout simplement d'avoir un diagnostic par rapport à votre situation, si vous avez du mal à vous situer entre les deux, n'hésitez pas à me contacter par message privé si vous voulez que ça reste privé, je vous répondrai personnellement. Vous pouvez aussi réagir dans les commentaires en dessous de la vidéo et liker et partager la vidéo autour de vous si vous pensez que ça peut aider des femmes qui ne savent pas trop si elles sont plutôt dans la compulsion ou plutôt dans la boulimie. Voilà, ça peut peut-être les aider à mieux trouver, à mieux se situer en tout cas entre les deux. Donc ça leur permettra de savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire pour s'en sortir, si elles ont envie de s'en sortir, si elles ont la motivation pour, si elles sentent que c'est le bon moment pour elles. Voilà, je vous invite à la partager autour de vous parce que ça va peut-être bien aider d'autres femmes, en tout cas je l'espère. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut salut !